Hey, salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les meilleurs jeux de 2021. Oui, première vidéo, car il va y avoir une série de 3 vidéos. Comme l'an dernier, nous avons chacun notre top, donc nous allons chacun faire sa vidéo des meilleurs jeux de 2021. Et comme l'an dernier, on va faire une sorte de petit concours. Quand je parle de 3 vidéos, il y aura bien entendu la mienne, celle de Thomas, mais aussi celle de Quentin, que je soupçonne d'ailleurs de tricherie grâce à un puissant artefact des internets dans sa vidéo. Reprenons sur le concours. Celui qui aura obtenu le plus de likes sur sa vidéo pourra donner un gage à celui qui en aura eu le moins. Alors s'il vous plaît, likez déjà cette vidéo pour me donner une petite avance. Moi aussi j'ai bien droit à un peu de tricherie, non ? Bien sûr, allez voir les tops des autres et allez liker celui que vous préférez, une fois qu'ils seront sortis évidemment. Allez, cette intro est déjà beaucoup trop longue et je sens que j'ai déjà perdu la moitié d'entre vous. Pour ceux qui restent, on peut commencer. Ah non, toujours pas par un jeu, mais plutôt par un constat des jeux sortis en 2021. Déjà, première chose, j'ai beaucoup beaucoup moins joué, surtout durant la première moitié de l'année. Ensuite, j'ai joué à beaucoup de bons jeux, mais au final, j'ai eu du mal à sortir du lot 6 jeux. C'est pas un exercice facile que de décider si tel ou tel jeu mérite d'être dans un top à défaut d'un autre. Mais bon, au final, j'ai mes 6, donc c'est ce qui compte. Il y aura un jeu d'ambiance, un jeu à deux joueurs, deux Roll & White et trois Legacy. Le premier, ou plutôt le sixième, que j'ai décidé de mettre dans mon top est Mots Malins. Un jeu de mots, d'ambiance, de rapidité, coopératif créé par Gregory Graar. Vous avez une ligne et une colonne de mots qui vont former un repère, à l'instar d'un toucher-couler. Puis, tous les joueurs vont avoir une coordonnée différente, comme A4 par exemple. Puis, dès qu'un joueur a une idée de mots pour relier ces deux mots, il va le dire à voix haute et les autres joueurs doivent se mettre d'accord pour trouver la coordonnée. Faisons un exemple, ce sera plus parlant. Dans cet exemple, admettons que j'ai une idée et donc je vais dire œuf. œuf, les autres débattent un petit peu entre eux, les autres joueurs, et ils décident finalement de dire B5 pour plat et dessert. Parce qu'on retrouve des œufs dans un œuf sur le plat et on retrouve des œufs dans des desserts, par exemple. Ça pourrait se tenir. Si c'est le cas et que j'ai la lettre ici, B1, et bien à ce moment-là, ce n'est pas bon puisque ce n'est pas B5, c'est B1. Par contre, si les autres joueurs disent plat et jaune, parce qu'un œuf sur le plat et un jaune d'œuf, à ce moment-là, c'est bien, ils sont malins. Et on a un point et donc on continue comme ça la partie. On continuait aussi la partie même s'il disait B5, c'est juste qu'on a un point de moins puisque ici, à la fin, on vient la mettre face cachée et on perdra des points en fin de partie. En tout cas, on ne pourra pas marquer le maximum de points. On continue comme ça et dès qu'un joueur a une idée, il l'a dit et les autres joueurs doivent trouver la bonne combinaison. Tout cela, évidemment, dans un temps imparti. C'est un jeu très fun où vous allez devoir réfléchir à votre mot tout en réfléchissant aux propositions des autres. Malgré qu'il s'agisse d'un coopératif, vous avez envie de faire découvrir le plus possible vos mots à vous. et alors, si un joueur se plante plusieurs fois avec ses indices, vous allez vraiment lui en vouloir toute la soirée. En prime, il se joue et s'explique très facilement. Le cinquième jeu de ce top est Jekyll & Hyde créé par Goon Hill où Jekyll tente de cacher sa double nature sans perdre la raison tandis que Mr Hyde, son alter ego, cherche à le dominer et à le faire basculer dans les ténèbres. Vous l'aurez compris, un joueur incarne Jekyll pendant que l'autre jouera Mr Hyde. Il s'agit d'un jeu de plis très intéressant puisque les premières cartes jouées détermineront les cartes les plus fortes on peut presque dire les atouts pour le reste de la partie ou presque. En effet, si vous jouez des cartes potions et en fonction de la couleur de la carte de l'adversaire, vous allez pouvoir appliquer des effets tels que piquer un pli de l'adversaire ou alors remélanger toutes les couleurs et donc remélanger comme ça ses atouts. Donc, c'est un jeu de plis à deux joueurs et une manche se joue en dix plis. Mais quel est le but du jeu ? Si vous incarnez Jekyll, votre but sera d'équilibrer le plus possible la partie et donc dans l'idéal que vous et votre adversaire remportiez cinq plis chacun. Le but de Mr Hyde est de faire tomber l'autre joueur dans la folie. Il doit donc avoir le plus grand déséquilibre entre les plis. Si un joueur a remporté huit plis, l'autre en a forcément remporté deux, et donc on avancera le marqueur de la piste de la folie de six cases, soit la différence entre huit et deux. Jekyll remporte la partie si le compteur n'est pas au bout de la piste qui contient donc dix cases et Mr Hyde gagne dès qu'il est arrivé sur la dixième case du plateau. Un jeu à deux joueurs très stratégique et très différent des jeux de plis classiques grâce à l'équilibre qu'il faut trouver pour Jekyll et à l'objectif inverse pour l'autre joueur. Ce qui est intéressant pour Mr Hyde, c'est qu'il ne doit pas forcément gagner tous les plis pour remporter la partie. Il peut avoir une stratégie de perdre tous ses plis pour creuser le déséquilibre. Et bien sûr, ça c'est sans compter les différents effets des cartes potions qui apporteront comme ça des bonus et des rebondissements dans la partie. Il s'agit de mon meilleur jeu à deux joueurs pour cette année. Le jeu classé en quatrième position a été découvert chez nous très tard dans l'année puisque je l'ai reçu grâce à mon Secret Santa que je remercie chaleureusement. Sans un joueur en vadrouille, je n'aurais probablement jamais découvert cette pépite de Roland Wright. Il s'agit de Explorer créé par Phil Walker Harding. Dans ce jeu aux aires de découverte de territoire, vous allez avoir le même plateau que les autres joueurs et vous allez devoir avancer comme ça en faisant des croix dans un certain type de territoire en étant toujours adjacent à une case que vous avez déjà préalablement coché. Il y a des tuiles par chemin avec deux zones différentes. Le joueur actif choisit la zone qu'il veut utiliser pour créer son chemin et les autres joueurs ont le choix entre utiliser la même zone mais à ce moment-là ne cocher que deux cases ou utiliser l'autre zone pour en cocher trois. Je vous le dis tout de suite, essayez un maximum de prendre les trois cases puisque vous devez accomplir le plus d'objectifs tout en maximisant la course au trésor. En effet, dans ce jeu, si vous êtes premier à ouvrir un coffre, vous marquerez plus de points que si vous l'ouvrez en dernier. Il vous faudra donc optimiser votre chemin vers les clés et vers les trésors sans oublier de récolter à manger sur votre passage, de récolter des diamants et de prendre soin de vos villages pour marquer le plus de points. Une fois que vous êtes habitué au jeu, vous pouvez ajouter des objectifs supplémentaires qui complexifiera un peu celui-ci. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est beaucoup plus stratégique qu'il n'en a l'air et c'est une petite pépite en sensation de jeu et très facilement rejouable puisque vous avez une multitude de combinaisons possibles. D'après la boîte, je pense qu'ils disent un million, plus d'un million ou près d'un million de combinaisons possibles. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Roll and Ride de cette année. La sensation de course au trésor est là, tout comme celle de maîtriser ses objectifs sans se faire distancer par ses adversaires. En plus, vous savez quoi ? Je pense n'avoir presque jamais perdu à ce jeu et c'est peut-être pour ça que je l'aime tant en fait. Petit bémol quand même, car il y en a bien un, c'est le rangement dans cette boîte dépourvue d'inserts, de sachets, etc. Bref, dépourvue de quasiment tout. On tape juste tout comme ça dans la boîte. C'est assez dérangeant, aussi bien pour le rangement que pour la mise en place où on perd quand même du temps un petit peu pour rien. On entre maintenant dans le top 3 de mes jeux préférés et vous aurez remarqué qu'il n'y a toujours pas de Legacy en vue. Donc oui, mes 3 jeux préférés sont tous des Legacy. Je pense que j'ai attrapé une petite addiction à ce type de jeu alors que j'ai plus beaucoup le temps de jouer. C'est plutôt idiot. Mais bon, c'est pas grave. Voici le jeu suivant. Les aventures de Robin Desbois. Dans ce jeu, vous incarnez Robin Desbois et ses amis pour vivre toute une histoire en 7 scénarios. La première surprise est à l'ouverture de la boîte pratiquement dépourvue de règles de jeu. On lit une page et hop, on entre dans le jeu avec ce beau bouquin. Puis, durant la première mission, vous découvrez les règles tout en jouant. J'aime beaucoup ce principe, moi qui ne suis pas un grand fan des règles du jeu. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que ce jeu il est créé par Michael Menzel, soit le même auteur que Andorre. Le tout premier jeu moderne qui m'a fait plonger dans cette passion. Je vous le dis souvent, mais j'ai adoré Andorre à l'époque, donc je ne peux que aimer Robin Desbois. En effet, on ressent des sensations de jeu similaires, on doit accomplir des objectifs dans un laps de temps imparti. on peut voyager sur le plateau et interagir avec lui, mais évidemment, il y a des différences. Commençons par le déplacement qui est beaucoup plus libre à l'instar d'un petit monde ouvert en jeu vidéo. On peut discuter avec les PNJ, on peut interagir avec les objets, modifier le plateau grâce à un système ingénieux de plateau punchboard et surtout, il y a une réelle histoire derrière. Quand vous rencontrez des PNJ, vous pouvez leur poser une question au choix parmi un certain nombre de questions. À ce moment-là, vous pouvez décider de faire ou pas certaines choses, ce qui va se répercuter dans l'histoire et dans le bouquin et vous allez même faire des choix qui vont impacter vos parties futures. Il y a même un endroit où vous allez devoir faire un choix et qui va vous faire partir vers un scénario plutôt que d'autres et donc, vous n'allez pas voir tout de Robin Desbois tout de suite sauf si vous voulez refaire à ce moment-là un choix différent, j'imagine et là, à ce moment-là, vous pouvez refaire la partie sans souci. Robin Desbois est vraiment très bien mais il n'est pas en première position à cause de certaines choses. Tout d'abord, sa promesse était énorme comme souvent dans les jeux du genre et donc, on est souvent déçu dans ces cas-là car on s'attend vraiment à quelque chose d'exceptionnel et de monstrueux et voilà, le jeu pourrait être encore plus immersif, le système de combat est un petit peu décevant mais voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cette aventure vaut pour moi vraiment la peine d'être vécu. Passons au deuxième meilleur jeu qui aurait pu passer en première position mais bon, il faut faire un choix, il s'agit de Welcome to the Moon créé par Benoît Turpin comme tous les welcomes et comme Welcome to Las Vegas, il est accompagné de Alexis Allard. Je ne vous fais pas la front de vous dire qu'il s'agit d'un jeu Roll'n'Rite plutôt Flip'n'Rite mais en vérité, il s'agit de 8 Roll'n'Rite dans le paquet, dans le jeu. En effet, dans ce jeu, il n'y a pas un plateau, ni deux, ni trois plateaux différents mais il y en a bien 8 plateaux complètement différents. Rien que pour ça, il est largement au-dessus de tous les autres welcomes à mon sens. Les 8 plateaux se jouent de façon complètement différente les uns des autres. Il y a un plateau qui se comporte à la base d'une seule zone que vous devrez découper en plusieurs zones grâce à des cartes actions. Un autre plateau qui se joue à la façon Lucky Numbers où vous allez devoir mettre vos chiffres par ordre croissant de haut en bas et de gauche à droite dans un plateau comme ça un peu quadrié et alors je vous en étais peut-être un dernier dans lequel vous allez devoir évacuer des zones avant que différents virus n'infectent toutes les salles. Et oui, on parle aussi de virus et de confinement dans Welcome to the Moon. Bref, je ne vais pas vous détailler les 8 différents plateaux mais vous aurez compris qu'ils ont tous leurs propres mécaniques, leurs propres objectifs et les cartes actions ont à chaque fois des effets différents. Est-ce que je vous ai dit aussi que la particularité de ce jeu c'est qu'il est un legacy ? Un Run and Write Legacy. Alors là, deux de mes types de jeux préférés réunis en un seul jeu. C'était évident que ça allait me plaire. Donc lorsque vous commencez le jeu, vous êtes parti pour vous diriger vers la lune. Sur le premier plateau, vous préparez votre vaisseau. Sur le deuxième plateau, vous voyagez depuis la terre vers la lune pour comme ça continuer votre périple. et puis je ne vais pas vous spoiler les avantages, je ne vais pas vous détailler tous les plateaux, vous n'avez qu'à aller voir dans le jeu après tout. Sachez juste que si vous aimez les Run and Write et les Legacy, il faut foncer. Si vous aimez les Welcome, il faut foncer. Et finalement, si vous n'aimez pas ni les précédents Welcome ni les Legacy, je propose qu'il faut quand même l'essayer. Parce que oui, au final, je trouve qu'il est assez différent des autres Welcome en termes de mécanique. Un plus pour ce jeu aussi, c'est qu'il se joue avec des transparents et des feutres et donc rejouable à l'infini sans devoir imprimer à nouveau des feuilles de score. En parlant de rejouabilité, j'aime beaucoup aussi parce qu'on peut refaire le Legacy plusieurs fois. Il est rejouable avec uniquement la feuille de score finale à imprimer. C'est pour moi un must have qui est sorti il y a vraiment très peu de temps. Avant de passer à mon meilleur jeu de 2021, je me permets de faire quelques mentions honorables de pauvres petits jeux qui n'ont pas pu être dans ce top. Tout d'abord, je voulais mettre Paléo. Hop, Paléo qui est ici. Puisque c'est un de mes jeux préférés auxquels j'ai le plus joué je pense en début d'année. Mais malheureusement, celui-ci est sorti fin 2020 donc hors classement. Et donc voilà, j'ai pas pu le mettre dans ce top. Hop, en deuxième mention honorable, hop, je vais chercher le jeu qui est là-bas derrière. Je voulais vous parler de BeatDat. BeatDat qui est un jeu d'ambiance qui remplit extrêmement bien son rôle à savoir bien se marrer lors d'une partie et lors d'une soirée. C'est un jeu qui reprend des classiques de jeux d'ambiance, des jeux d'adresse avec du matériel insolite. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Après, je suis très bon public pour les jeux d'adresse. En plus, je gagne souvent aussi à ces jeux d'adresse. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les jeux auxquels je gagne. Passons maintenant au jeu qui m'a le plus transporté cette année. C'est un jeu Legacy, un jeu de placement de tuiles. Je dirais même plus, je dirais même un jeu de placement de polyomino. Un jeu évolutif, forcément, puisqu'il s'agit d'un Legacy. Un jeu nommé au Spiel des Siagos en 2020. Un jeu créé par Rainer Knizia. C'est bon ? Vous l'avez ? Il s'agit de My City. Bon, je crois que je vous ai pratiquement tout dit. Il se joue sur 24 épisodes, 24 parties d'une trentaine de minutes, des règles qui changent toutes les trois parties, des enveloppes à ouvrir, du nouveau contenu, des plateaux qui évoluent de façon asymétrique. Quoi ? Vous voulez encore des arguments pour vous dire que c'est le meilleur de cette année ? Ah oui, j'ai gagné la campagne. Je ne sais pas vous en dire plus si ce n'est vous le conseiller. Il n'a presque pas de défaut. Au début de la partie, les joueurs les plus forts prennent des malus pour leur prochain tour, pour leur prochaine partie, alors que les joueurs qui sont les derniers, eux, se prennent des bonus pour être meilleurs lors des parties futures. Sauf que ça, c'est vrai au début. Ensuite, c'est de moins en moins le cas. Donc, dans notre campagne, on s'est retrouvé à la fin avec un joueur qui était assez loin devant et presque impossible pour les autres joueurs de le rattraper puisqu'il ne gagnait plus de bonus et que le vainqueur ne prenait plus de malus. C'est le seul petit bémol du jeu. À part ça, on se creuse la tête pour optimiser au mieux les placements de nos poliomino pour gérer les différentes courses présentes dans la campagne et c'est un vrai plaisir de jeu. Le tout en à peine 30 minutes pour une partie, comme je vous l'ai dit, pour un épisode. Donc voilà, c'est très facile à sortir comme jeu et c'est un point positif parce qu'en général, dans les Legacy, quand vous voulez y jouer, vous en avez pour plus d'une heure et ici, c'est un jeu qui se joue aussi très rapidement donc franchement, c'est génial. Bref, c'est mon gros coup de cœur de l'année 2021 et pourtant, ce jeu est sorti en tout début d'année donc c'est dire parce qu'en général, on retient plus les jeux qui sont sortis en fin d'année plutôt que les débuts d'année donc franchement, super bien, My City. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous connaissez maintenant mon top. J'attends de voir le vôtre en commentaire. Je suis curieux de voir si nous avons des jeux en commun. Bon, après, comme mon top, c'est le meilleur. Je suis sûr qu'on aura plutôt des jeux en commun et que vous avez des jeux de ce top. D'ailleurs, à ce sujet, pensez bien à liker la vidéo pour me faire gagner le petit concours qu'on fait entre nous mais aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les tops de Quentin et de Thomas qui seront les deux prochaines vidéos sur la chaîne. Dernier aparté avant de vous laisser, les liens de tous les jeux dont je viens de vous parler sont toujours en description de la vidéo et cette fois, c'est vraiment tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !